coucou les amis j'espère que vous allez bien en ce lundi matin ça fait un petit moment que j'avais pas vloguer et je suis contente de vous retrouver alors ce matin ce que je vais faire c'est que je vais d'abord m'occuper des commandes comme tous les lundis matin c'est ma première tâche du lundi donc je vais m'occuper de vos commandes et ensuite on va prendre un petit peu de temps pour papoter et puis pour que je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps parce qu'il s'est passé plein de choses et j'ai plein de choses à vous montrer voilà donc on se retrouve tout à l'heure il faut que je vous raconte un truc d'ailleurs par rapport à la poste en fait en décembre je me suis rendu compte parce que je voulais faire le plein d'enveloppes de timbres avant l'augmentation annuelle de la poste et je me suis rendu compte que les pochettes que j'utilisais pour faire vos envois n'existaient plus en fait j'utilise ce genre de pochettes autrefois voyez ici il ya marqué 500 grammes je me rappelle plus exactement du prix parce que quand on les achète en l'eau c'était plus exactement le même prix mais quand je vais à la poste je me suis rendu compte que ces pochettes là c'était agrandi je me suis dit chouette elles sont un petit peu plus grande voyez si je les mets juste comme ça devant elles sont plus hautes voyez ici je me suis dit chouette tant mieux ils ont agrandi un petit peu leur pochette et puis au final parce que c'était c'était ça avait déjà pris une petite augmentation donc avant déjà janvier ces pochettes là un petit peu plus grande était un petit peu plus cher quelques quelques centimes je me suis dit bon dommage ils ont fait l'augmentation avant le 1er janvier c'est pas très cool de leur part mais bon c'est le jeu ma pauvre lucette donc c'est comme ça donc je me dis bon bah c'est pas grave je vais en prendre quand même quelques unes j'en prends j'arrive à la maison je me dis mais c'est bizarre c'est plus les mêmes inscriptions en bas je regarde je regarde bien et en fait non seulement ils ont fait une petite augmentation mais c'est surtout qu'ils ont descendu tout d'une tranche c'est à dire que celle ci je pouvais envoyer du 500 grammes dedans et maintenant je ne peux envoyer que du 250 grammes donc là je me suis dit attends ils augmentent et en plus de ça c'est plus les mêmes c'est plus les mêmes tranches de poids donc au final ils ont fait une augmentation de 50% puisque puisqu'ils ont tout descendu d'une tranche je me suis dit mince 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 comment je vais faire comment ça va se passer tout ça parce que j'ai des jeux qui sont qui sont qui ont des tranches pile entre 250 et 500 donc voilà ça a été un petit peu la panique à ce moment là de devoir me réorganiser et tout et j'ai pas trouvé ça très fair play pas trop et trouver ça très cool de leur part de non seulement bon voilà ils font des augmentations tous les ans c'est comme ça mais surtout un petit peu j'ai l'impression d'avoir qu'ils ont profité un petit peu de tout ce qui s'est passé de la crise aussi du fait que les gens envoyaient beaucoup plus pour pour se permettre de ni vu ni connu changer de tranche doubler les prix et faire des augmentations je vais vous donner plein de petites infos au niveau du tarot renard le tarot renard qui normalement devrait être envoyé de chez mon imprimeur cette semaine avec aussi tous les pochons tous les les nappes de tirage qu'est ce que j'avais d'autre les pochons les nappes de tirage les tote bag et je vous réserve aussi une petite surprise rester jusqu'à la fin du blog et je vous montrerai la surprise donc en fait tout ça va être envoyé cette semaine donc il va falloir à peu près un mois un mois et demi pour que ça arrive jusqu'à moi je vais commencer à préparer tous vos colis en fait des kickstarter comme ça j'aurai plus qu'à glisser les jeux dedans vous savez comme je fais d'habitude et puis ça va me prendre je pense que ça va me prendre une semaine pour tout envoyer voilà si je m'organise bien ça risque de me prendre qu'une semaine si je m'organise mal ça risque d'être un petit peu plus lent donc ça c'est ma mission pendant le mois où les les jeux sont transportés moi je vais m'occuper de tout organiser ce qu'on est en train de faire en ce moment parce que vous avez été nombreux à me demander quand est ce qu'on pourrait faire des précommandes sur le tarot renard en fait le je pensais les faire en décembre mais ça n'a pas été possible c'était trop compliqué avec tous les trucs administratifs que j'ai dû à gérer je me suis dit si en plus je me mets des précommandes ça va être trop trop difficile à gérer pour moi et surtout on est en train de travailler en fait sur le nouveau site avec maxime le site des éditions wild mais en fait tous mes jeux seront vendus dessus donc on y aura plus ma boutique actuelle en fait quand vous cliquerez sur ma boutique vous irez directement sur la boutique de wild et on est en train de mettre en place tout ça et normalement tout devrait être mis en place en fait au moment de la fin du mois donc je me dis que c'est le moment idéal aussi pour tester également peut-être les précommandes et on va voir ça je ferai peut-être je vais vraiment voir en fonction de comment on s'en sort parce que c'est compliqué maxime il est pas c'est pas son travail de travailler pour moi donc il fait ça le week-end c'est un petit peu nos week-end qui en pâtissent à tous les deux donc donc voilà je veux pas non plus trop le stresser j'en ai déjà demandé vraiment beaucoup il a été adorable il m'a fait plein de trucs là il est en train de gérer les exports de factures il est en train de gérer les exports pour le fréquence et aux pour les colissimaux pour faire le lien avec la poste et que ce soit plus rapide donc en fait il est en train de me faire vraiment plein de trucs comme moi toute seule j'aurais pas pu faire donc donc voilà je veux pas non plus trop lui en demander pas non plus demander une surcharge parce qu'il a beaucoup de choses aussi à gérer avec son travail donc ça fait ça fait quand même une grosse surcharge pour lui et c'est déjà bien gentil vraiment de me faire tout ça donc je vais vous montrer par contre ce qu'il y aura à vendre du coup dessus donc il ya les produits que vous connaissez déjà et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu comme échantillon pour pour après il va y avoir des petits changements parce que c'était vraiment des échantillons pour le tarot renard voilà je vous montre tout ça voilà alors là je vous montre la nappe de tirage avec le motif orange comme je l'avais comme je l'avais dessiné comme je l'avais fait et un tissu en d'un alors il faut savoir que du coup moi je le trouvais un petit peu léger voyez rien en dessous je trouvais ça un petit peu léger je me suis dit que j'aimerais bien avoir une doublure en fait pour pouvoir utiliser le tapis en droit envers avoir soit d'un côté le motif soit pas du tout de motif de l'autre côté donc donc mon imprimeur m'a proposé en fait non pas d'utiliser un tissu en dinde je vous montrer ici peut-être voilà mais de faire un velours de la même couleur un velours violet comme ça qui est double face donc donc voilà il y aura en fait un velours double face donc on pourra utiliser la nappe de tirage soit d'un côté avec le motif ou de l'autre côté sans le motif ce sera un tapis vraiment tout doux qui me tarde de voir le résultat vous avez ici les quatre éléments qui sont repris voilà donc donc j'aime beaucoup franchement c'est c'est une première nappe c'est un premier essai c'était la première fois que j'en faisais et je suis très contente du résultat je trouve que ça change et j'aime vraiment cette idée d'avoir un tissu double face pour pouvoir utiliser ou pas le motif en fait donc je pense que je m'amuserais peut-être à en faire une autre courant de courant de l'année une autre nappe peut-être plus sobre voilà le pochon également j'ai reçu le pochon du coup je vous montre voilà alors on a le petit pochon pareil en d'un en faux d'un évidemment vous me connaissez donc voilà donc on a on a un tissu comme ça qui est qui est doux il est très différent des pochons que je vous fais d'habitude qui il est il n'est pas doublé il est il est un petit peu différent les pompons seront pas tout à fait la même couleur ils seront plus petits aussi parce que là je trouve que c'était vraiment trop et voyez vous avez le motif en droit en verre donc c'est le même motif que vous retrouvez à peu près un à peu près le même motif que vous retrouvez avec les cannesi les quatre éléments signes des suites pardon et de l'autre côté vous avez quelque chose de plus sobre voilà sans les renards mais j'ai fait vraiment voulu faire impression recto verso voilà vous avez toujours la petite perle bien sûr ça c'est un truc la perle en verre c'est c'est ce que je préfère alors est ce que je peux vous faire le focus voilà la petite perle en verre un pompon du coup qui sera plus petit je pense qu'il va voilà il va être de cette taille là donc il y aura tout ça en moins comme les pompons les pompons que j'ai actuellement et je trouve ça vraiment mieux cela c'est trop lourd c'est trop gros ça prend trop de place et le tissu voilà alors là je vous montre un petit bout de mon étagère parce que j'ai reçu les petits pins et je les trouve hyper beau ils sont super jolis alors voilà et ça a été vraiment vraiment très bien fait il ya une super découpe alors je vais vous les ouvrir et je vais vous ouvrir le second vous savez j'en ai fait deux pardon je fais bouger la caméra donc voilà il ya celui ci et j'adore parce que j'ai eu du mal à trouver la la bonne personne pour me faire pour me le vider ici donc je suis vraiment très contente en fait du résultat il est hyper beau super fin donc ça c'est le premier pins et ça c'est le second voilà pareil ici ils ont bien ils ont fait une super belle découpe je les trouve vraiment super super joli je suis très très contente du résultat donc ça c'est pareil je vais les mettre aussi sur le site j'en ai pas j'en ai pas fait beaucoup j'en ai fait j'en ai fait 200 de chaque donc c'est pas énorme il y en a déjà pas mal qui vont partir avec le kickstarter donc éventuellement si c'est un produit qui vous intéresse je vous tiendrai informé en fait de quand je mets le le site en ligne comme ça vous passerez pas à côté si jamais vous avez envie je savais pas en fait si ça allait plaire ou pas donc j'ai préféré pas en faire trop voilà donc juste en dessous je les ai rangé là sur mon étagère j'ai mis les petits magnètes ici ces magnètes de frigo qui ont beaucoup plu j'ai fait le plein de cartes postales également parce que j'en avais plus du tout pour printemps été automne hiver j'adore cette collection c'est une collection de cartes postales en fait qui est tirée des illustrations de l'oracle des reflets où j'ai fait printemps été automne hiver et vous pouvez les mettre côte à côte ça vous fait un super joli cadre je les vends en lot en fait sur la boutique alors au début je les vendais à l'unité mais là je préfère les vendre en lot ce sera plus facile pour gérer le stock puis je vous ai fait un prix en plus sur le sur le lot plutôt que de les vendre à l'unité voilà j'ai refait la carte aussi de la construction hop là et j'ai refait imprimer la carte du ralentissement que j'aime beaucoup beaucoup aussi voilà donc j'aurai un petit peu moins de cartes postales mais en même temps bon c'est pas ce qui vous plaisait forcément le plus et puis comme ça c'est j'aime bien aussi pouvoir choisir qu'est ce qui vous plaisait vraiment et puis pouvoir vous les mettre sur la boutique alors là ce gros bazar on est à l'endroit où je prépare les colis et juste au dessus du coup j'avais mis les cartes postales de Noël voilà donc ça je vais les ranger avec les autres cartes postales et pour le tarot renard en fait j'ai fait des petits stickers que j'offrirai dans les envois et dans les précommandes voilà dans les envois Kickstarter et les précommandes et je vous ai fait cette illustration aussi je sais pas si vous vous souvenez je l'ai faite au moment de Noël, au moment d'Halloween elle est très chouette en stickers j'avais bien envie en fait d'en faire un mug et la dernière chose que j'avais à vous montrer c'est les posters du coup j'ai fait des posters en fait pour le Kickstarter j'ai fait des posters à trois et c'était vraiment pas une bonne idée en fait parce que là je me rends compte que j'arrive pas à trouver du carton des enveloppes qui vont me... alors pas des enveloppes parce que vous voyez en dessous là c'est une enveloppe dans laquelle les posters sont arrivés le problème c'est que je ne peux pas dans des enveloppes plates envoyer aussi le jeu avec parce que forcément vous avez commandé également le jeu avec les posters donc je peux pas mettre un poster à plat plus les enveloppes donc il va falloir que je trouve en fait des cartons des cartons d'au moins ce format là pour pouvoir mettre le jeu à côté bien protéger les posters et en fait c'est un petit peu compliqué je pensais... j'ai vraiment hésité à faire le format A4 ou le format A3 et puis bon je me suis dit allez on va tenter le format A3 sauf que en fait ça rentre pas dans les cartons que moi j'avais commandé donc il va falloir que j'en trouve d'autres je sais pas où et bon j'ai un mois pour le faire mais voilà donc je vous montre ça c'était le premier poster il y en a trois différents alors les autres sont dans l'autre sens j'en ai pas fait beaucoup de chaque j'en ai fait 25 de chaque celui-là je l'adore c'est une de mes illustrations préférées j'adore j'adore cette illustration et la troisième j'avais fait par vote j'avais demandé aux gens de voter quelles étaient les trois illustrations qu'ils préféraient donc c'était ces trois là qui étaient ressortis donc voilà le renard blanc la carte des amoureux le renard blanc c'est la carte bonus en fait du tarot renard vous aurez une carte en plus la carte des amoureux et la carte du 10 de coupe voilà donc ça peut-être que je proposerai en fait après des posters mais au format A4 parce que les formats A4 en fait tiennent dans les cartons que j'avais commandés c'est quand même plus simple et puis je trouve ça plus sympa peut-être le rendu sur du A4 au final et peut-être des cartes postales également voilà je verrai un petit peu déjà je vais déjà je vais m'occuper déjà du Kickstarter et on verra par la suite pourquoi pas voilà ça fait plein de choses plein de choses ça fait plein de choses Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage MFP. ... 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